Bonjour Florence Servanche-Rébert, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychologue, professeur de bonheur dites-vous parfois. Je me moque à peine, parce que c'est le titre que vous vous donnez. Vous allez tenir d'ailleurs un atelier bonheur ce week-end lors du printemps de l'optimisme qui se déroule donc aujourd'hui et demain. Et vous venez de signer, c'est votre dernier livre, Power Patate. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu s'appeler la puissance de la banane, puisque ça passe parfois simplement par un sourire. On voit bien qu'on a envie de sortir de l'amorosité ambiante. Ça c'est un climat et les ventes des livres, par exemple le vôtre, en témoignent. Est-ce qu'il y a d'abord un business du bonheur ? Un business du bonheur, vous pouvez regarder ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'univers est tellement chaotique, ce qui se passe autour de nous est tellement compliqué que si on regarde bien, sur quoi est-ce que nous avons prise ? Nous avons prise sur la manière dont nous allons pouvoir peut-être nous sentir, peut-être réagir à la difficulté. Est-ce que c'est parce que c'est difficile que je dois me laisser complètement aller et que je dois complètement couler avec l'extérieur ? Il faut comprendre qu'il y a une vraie différence entre ce qui se passe et l'interprétation que je fais de ce qui se passe. C'est-à-dire que si je me retrouve dans une situation compliquée, imaginons une situation très compliquée, je perds mon emploi. Est-ce que je me dis, bon, c'est la fin des haricots, les choses s'arrêtent là ? Ou est-ce que je me dis, dans cette circonstance-là, qu'est-ce que je peux bien faire pour tirer parti et de quoi ? Nous avons besoin d'espoir. Positiver, c'est ça que vous dites. Espoir, optimisme. Quand on vient de perdre son boulot, quand on n'arrive pas à boucler le mois, ce n'est pas toujours aussi simple, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bien sûr que non, ce n'est pas simple. Mais est-ce que néanmoins, je suis condamnée, non seulement j'ai perdu mon boulot, mais en plus je ne vais que déprimer ? Réfléchissez, nous avons tous un instinct de survie qui nous dit, mais même dans n'importe quelle situation, j'ai quand même envie et droit à quelque chose qui peut être plus agréable. Il y a des recettes ? Des recettes, il y a, comment dire, de plus en plus maintenant, les chercheurs, et ce dont je parle dans Power Patate, c'est le fait qu'il y a des gens qui étudient dans des laboratoires, comment nous nous épanouissons. Et donc, en effet, il y a des choses que l'on sait désormais comment on peut faire. Par exemple, si vous avez des enfants, et si vous voulez apprendre à vos enfants à se réjouir de ce qui leur arrive, parce que, vous savez que par défaut, l'être humain voit d'abord ce qui ne va pas. C'est tout à fait normal, c'est fait pour survivre. Donc je suis normal, tout va bien. Tout va bien, absolument. Tu vois d'abord ce qui ne va pas, et après je me dis, ça pourrait aller mieux, ou bien finalement il y a des jolies choses aussi. Exactement. Et bien voilà, c'est ça qu'on va essayer de développer chez nos enfants notamment, et chez nous-mêmes aussi, nous sommes de grands enfants, quelles sont par exemple les choses que j'ai vécues aujourd'hui, que j'ai entendues aujourd'hui, qui m'ont fait du bien. Et pour lesquelles j'ai simplement envie de dire merci. Et quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle je suis, quelle que soit la difficulté, mais vraiment les pires, même si l'issue, si on sait qu'on est condamné au bout du compte, d'ici là, de quoi je profite ? Et d'ici là, qu'est-ce qui est joli dans ma vie ? Et plus, mais même dans ma journée, dans l'heure qui vient de se passer, et plus nous pratiquons ça, plus nous devenons détecteurs de bénéfices, et ça nous fait beaucoup de bien. Détecteurs de bénéfices. Les Français sont moins aptes au bonheur que d'autres ? On dit souvent, les Danois, ils sont incroyables. Ils sont heureux alors qu'il ne fait pratiquement pas jour chez eux. C'est ça. Or, ils sont heureux, vous savez pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui comptent énormément les uns sur les autres. Et par exemple, quand on va laisser son vêtement au vestiaire, à l'opéra, au Danemark, eh bien, personne ne garde le vestiaire, parce que personne ne va venir vous piquer votre manteau. Donc il y a une confiance comme ça les uns dans les autres. Alors les Français, revenons-y. Nous avons une particularité qui est qu'il est chez nous extrêmement stylé d'être contre. C'est-à-dire que nous donnons l'impression que nous avons réfléchi si nous sommes contre quelque chose. Et si jamais nous sommes pour... C'est le culte de l'homme ou de la femme qui dit non, d'une certaine manière. Non, qui dit ce qu'il pense, et ce qu'il pense doit être en opposition. Ça prouve que nous sommes intelligentes. Et bizarrement, chez nous, de dire que nous sommes pour, et que c'est chouette, et que ça nous fait du bien, nous donne l'air niais. Mais c'est tout. C'est parce que nous avons de grands intellectuels chez nous que l'histoire est comme ça. Donc on n'est pas un bobo si on aime être heureux, et si on est gay, on n'est pas bécassons. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, c'est juste une tournure d'esprit. Oui, mais rien ne nous empêche de, j'y reviens, de détecter ces fameux bénéfices. On va en parler avec les audits. RTL 8h26, 3210, appelez-nous. Compagnie de Florence Servan-Schreiber ce matin. Bonjour à vous Sonia. Je suis très heureuse de vous avoir Laurent, bonjour. Mais nous aussi on est très heureux, vous voyez. C'est un vrai bonheur de vous entendre tous les matins. Bonjour à votre invité, et qui a complètement résumé ma vie par rapport à la perte d'un travail, etc. Donc en fait, moi je vais commencer juste par, c'est une petite boutade, c'est ce que je disais un peu ce matin. Je disais que c'était le bonheur d'avoir quitté mon ex. Bon, c'est pas vraiment pour ça que j'appelle, mais en même temps c'est vrai. Donc je le dis. Et en ce qui me concerne, moi, c'est vrai que l'autopsie des attitudes, des comportements, que ce soit avec mes amis, etc. Moi je dis, tous les matins, il faut sourire, il faut relativiser, il faut, comment dirais-je, positiver. Moi je ne m'entoure pas de négatif. C'est-à-dire que quand il y a des mauvaises nouvelles, je ne veux pas les savoir. Ah, mais ça c'est fermer les yeux, c'est autre chose ? On peut être heureux en fermant les yeux ? Oui, enfin en fermant les yeux, ça dépend pour quoi faire. Quand j'embrasse mon ami peut-être, mais en fermant les yeux, j'allais dire, sur l'actualité, pas du tout. Mais j'allais dire, par rapport à mes amis, quand elles me contactent, bon, je ne veux entendre que du bon en même temps, ça ne me dérange pas. Mais vous leur dites, Sonia ? Oui, je leur dis. C'est-à-dire qu'elles connaissent votre attitude. Si tu m'appelles, ne m'appelle pas, en gros, pour me donner des mauvaises nouvelles ou pour me dire des choses désagréables. Non, pour me dire... Je ne veux que du bon. En fait, je fais en sorte qu'elles positives sur beaucoup de choses, la jalousie, etc. Donc, moi, je peux être leur dévidoire, ce n'est pas un souci. Je leur dis surtout, ne te comporte pas comme ça avec ton ami, sinon il va te larguer, etc. Mais moi, en tout cas, ma vision du bonheur à moi, c'est vraiment de relativiser parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves difficiles, notamment de santé, etc. Et de vous écouter tous les jours, c'est du bonheur. Et je vais bien participer à l'atelier de votre invité parce que c'est formidable. Mais est-ce que c'est vraiment une question d'attitude ? Parce qu'encore une fois, les coups durs dans la vie, ça existe. On ne peut pas dire finalement, je mets ça derrière, tout va bien. Non, mais ce que dit Sonia est très intéressant, c'est que la question que l'on pose conditionne la réponse. Quelqu'un vous appelle, n'a que des mauvaises nouvelles à vous raconter. Alors, je ne m'irai pas tout à fait comme Sonia, mais ce n'est pas très éloigné. Donc, évidemment, j'écoute. Et ensuite, je dis, et à part ça, qu'est-ce qui va bien ? Et à part ça, ça va ? Non, mais à part ça, qu'est-ce qui va bien, très précisément ? Or, si on regarde bien dans nos conversations, pour revenir au français, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites ça va, il vous dit oui, vous lui dites bonne journée. Maintenant, si vous le croisez dans la rue, vous lui dites ça va, il vous dit non, vous lui dites ah bon ? Et à ce moment-là, ça nous intéresse vraiment. Ça montre juste la façon dont nous fonctionnons, mais à la fois, vous savez, ce que nous avons de très particulier chez nous, c'est que nous savons vraiment rire aussi de ce qui nous arrive. Et c'est ça qui nous sauve. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Florence Servan-Schreiber, je renvoie à votre livre, Power Patate. Le précédent s'appelait ? Trois kiffs par jour. Trois kiffs par jour, absolument. Et ça, c'était très bien vendu. Le bonheur se vend bien, comme d'ailleurs le succès au cinéma de Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui sans doute, l'attrait de la comédie en ce moment, témoigne du fait qu'on a envie de se changer les idées.